La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein propose une séance intitulée « Le néant est-il créatif ? » Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous adresse mes meilleurs voeux. Je vous souhaite pour 2021 une année lumière, sans mettre entre les deux mots le tiret que mettent parfois les astrophysiciens, une année lumineuse, donc je vais vous parler du néant devant une salle vide, vous n'êtes pas là. Alors parler du néant dans le vide, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas faire le plein. Le sujet que j'ai proposé est le suivant, nous nous demanderons si le vide est ou non créatif. Et vous verrez qu'au fil de mon exposé, la question se transformera, deviendra une autre question qui sera « Est-il possible que l'univers a surgi du néant ? » Alors c'est une question évidemment qui n'est pas facile, que je vais traiter en disant des choses pas forcément très intelligentes, mais en tout cas très compliquées, parce que je trouve qu'on entend trop de choses simples en ce moment, notamment dans les médias, et donc je vais dire des choses compliquées. Et je vais vous annoncer, puisque la question n'est pas facile, que je ne donnerai pas la réponse à la question à la fin de ma conférence. J'aurais simplement tenté de clarifier la gravité du problème. Et je voudrais commencer par interroger la nature du néant. Alors déjà parler d'une nature du néant, c'est une expression nature du néant qui est problématique, car si le néant se confond avec ce qui n'est pas, comment pourrait-il avoir une nature ? Et s'il existe bel et bien, c'est-à-dire s'il est en même temps qu'il n'est rien, comment espérer le saisir en lui attribuant une réalité ? Je te noterai aussi, pour compliquer encore un peu plus les choses, que les mots rien et néant, s'ils sont proches, ne sont pas synonymes pour autant. Le mot rien dérive du latin res, qui signifie chose, de sorte qu'on peut toujours associer à l'idée de rien une certaine substantialité. On parle par exemple d'un petit rien, comme d'une chose réelle mais de peu d'importance. On dit d'une action ultra rapide qu'elle s'est déroulée en un rien de temps. Et donc on peut mettre le mot rien à toutes sortes de sauces. Alors que le mot néant évoque toujours l'idée d'une négation, d'une soustraction complète de l'être, d'une radicale absence de quelque chose, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile de le considérer comme substantiel, de le chosifier, d'en faire une chose, de figurer ce qu'il peut être concrètement. Le philosophe Emmanuel Lévinas résumait cet embarras en conclusion d'un des cours qu'il a donné à la Sorbonne en 1976. Il l'a conclu en disant « L'idée de néant a défié la pensée occidentale ». En effet, dès que la notion de néant s'est immiscée dans l'esprit des hommes, elle y a jeté un trouble considérable. Et une fois lâchée dans le champ des idées, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, elle s'est accrochée partout où elle le pouvait. C'est une très vieille histoire, une affaire qui ne date pas d'hier. Au dire de la tradition, c'est Parménide, au tournant des 5e et 6e siècles avant Jésus-Christ, qui aurait marqué l'histoire en jetant un pavé dans la marde de la pensée. Ce philosophe formula trois questions inaugurales. Première question, qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce qu'être ? Deuxième question, qu'est-ce qui est ? Troisième question, qu'est-ce qui n'est pas ? Et c'est là que ce qu'on appelle l'ontologie a fait ses premiers pas. En premier lieu, comment est-ce que Parménide définit l'être ? Il le définit comme étant la parfaite identité à soi-même. Autrement dit, est ce qui est d'un seul tenant, est ce qui est achevé de toute part, est ce à quoi il ne manque rien, est ce qui est parfaitement un. Par cette définition, l'être au sens de Parménide est incréé, il est impérissable, et il fait bloc avec lui-même. Donc cet être-là n'a pas d'origine, il n'a pas non plus de fin. Et 2600 ans plus tard, donc maintenant, les assertions les plus célèbres de Parménide continuent de demeurer désarmantes. Par exemple, quand il dit « L'être est, le non-être n'est pas. » Ou bien quand il ajoute « Non, jamais tu ne plieras de force les non-étants à être. » D'ailleurs, en disant que les non-étants ne peuvent pas être, il répond à la question posée, à savoir que le néant n'est pas créatif. Le néant ne peut engendrer rien qui soit vraiment. Et ces assertions assignent à la pensée une première tâche qui consiste à prononcer en amont de tout commentaire et de toute argumentation un simple jugement d'existence, ce qui est pour propriété essentielle d'être. Telle était la condition a priori de la pensée juste, donc de l'accès à la vérité. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a de l'être, qu'il n'y a que ce qu'il y a, puis savoir distinguer l'être véritable dans la profusion des choses, éventuellement factice, qui viennent à notre rencontre. Et enfin, nommer les choses qui sont. Donc il y a, l'expression il y a, c'est en somme le maître mot de l'ontologie. Il y a de l'être, il y a du il y a, et non pas uniquement des apparences qui se dissolvent, qui changent et se contredisent. L'exigence de vérité réclame pour être satisfaite que soit d'abord reconnue l'existence pleine et entière de ce qui est. Mais autre point, d'où vient que le non-être ne peut pas exister d'après Parménide ? Ça vient d'un argument à la fois simple et brutal qu'il annonce d'emblée en disant « On ne peut connaître ce qui n'est pas ni même l'énoncer car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose » souligne Parménide. Cette identification qu'il fait de l'être à ce qui est saisissable par la pensée pose au demeurant la question de savoir comment le philosophe a pu malgré tout penser le non-être et en vertu de quoi en vertu de quel a priori l'impensable devrait être impossible. Mais encore plus important, en associant ainsi le non-être à l'inexistant en même temps qu'à l'impensable, Parménide transformait cette idée en provocation implacable. Dès que nous tentons d'imaginer le non-être, il se trouve en effet conjoint à l'être. Nous lui attribuons aussitôt des propriétés nous en formons une représentation bref, nous en faisons irrévocablement quelque chose qu'il ne saurait être puisque le non-être est justement l'absence absolue l'absence de tout élément de réalité. Autrement dit, Parménide découvrait là une sorte de vérité métaphysique. Nous ne parvenons à penser l'absence de toute chose qu'en faisant surgir quelque chose dans la pensée. Penser le non-être ou l'imaginer ou le dire c'est toujours l'anéantir puisque c'est le représenter d'une manière ou d'une autre par analogie avec l'être. Pour le dire encore autrement, penser le non-être c'est anéantir l'idée de néant qu'il représente. Ce n'est pas de chance. Ça veut dire que dès qu'on essaie d'imaginer ce qu'est le néant on en fait quelque chose qu'il ne peut pas être. Et nombreux sont ceux qui au cours des siècles suivants ont redécouvert à leur façon cet étrange paradoxe chacun avec ses propres mots. Par exemple, Antonin Artaud écrit même dans le néant il y a encore trop de choses à détruire. Ou bien Diderot dans l'encyclopédie écrit ceci Et puis il ajoutait ce syllogisme qui confine à l'aporie il dit « La pensée du néant exige un être pensant nécessairement autre que le néant qu'il pense » Fin de citation Le néant devenu objet de pensée se trouve ainsi intriqué à l'esprit qui le pense ce qui modifie son statut car ajoute Diderot « En y pensant on ne s'abstient pas de toute pensée on pense toujours » Fin de citation En résumé Henri Bergson lui avançait que l'intelligence enrôle l'idée de néant dans un seul but qui est d'énoncer qu'un nouvel objet de pensée a pris la place d'un autre Je le cite « L'idée du néant absolu entendue au sens d'une abolition de tout est une idée destructrice d'elle-même une pseudo-idée un simple mot si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation de quelque autre chose enfin si abolition signifie d'abord substitution l'idée d'une abolition de tout est aussi absurde que celle d'un cercle carré Fin de citation En effet le mouvement de la pensée transmute le néant qu'elle cherche à saisir en une sorte de vide auquel elle attribue l'air de rien une substantialité une matérialité une dimensionnalité que le néant ne serait possédé sans contredire son statut Le néant ne serait donc concevable que si nous n'y pensons pas puisqu'en le pensant nous le masquons nous le travestissons nous le trahissons Mais penser le néant ça n'est pas nécessairement chercher à se placer hors de la réalité ou antérieurement à elle cela peut au contraire offrir un moyen de mieux dire cette réalité d'être plus attentif aux choses aux êtres dans leur variation leur variété leur fragilité leurs insuffisances leurs contradictions c'est la présence de l'être qui donne à penser le néant et non l'inverse le néant a même pour fonction dit Jean-Paul Sartre de hanter l'être il est là déjà dans notre capacité à refuser ou à répondre par la négative à une question la condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non dit Sartre c'est que le non-être soit une présence perpétuelle en nous et hors de nous c'est que le néant hante l'être fin de citation plus généralement nous voyons le néant dit-il iriser le monde chatoyer sur les choses l'angoisse le désespoir le sentiment de l'absurde la vacuité ou l'inanité de toute existence humaine l'absence de désir en sent autant de manifestations Raymond Queneau d'ailleurs avait forgé le néologisme ontalgie pour dire la souffrance de l'être un mal qui n'a pas d'antitode connu mais il arrive heureusement que le néant investisse notre existence d'une façon beaucoup plus prosaïque et beaucoup moins douloureuse prenez une simple robe de chambre et bien d'après Yasmina Reza l'écrivain Yasmina Reza auteur de théâtre de pièce de théâtre d'après elle si vous prenez une robe de chambre vous courez à la catastrophe elle dit dans une de ses pièces qui s'appelle la luge de Schopenhauer elle fait dire à l'un des protagonistes pourquoi te présentes-tu dans cette robe de chambre dit-il à un autre à un de ses amis j'ai l'impression que tu t'es consolidé dans cette tenue comme si ton être se réduisait à cet aspect gélatineux sans la moindre trace de véridité ou d'érotisme cette robe de chambre l'amitié exige que je te le dise t'abrutis et te tire vers le néant alors l'ami exigeant en question c'est Serge Ottenweil dans la pièce que j'ai citée la luge de Schopenhauer et l'ami à sauver celui qui est dans la robe de chambre c'est Ariel Shipman un ancien professeur de philosophie désenchantée à l'élan vital à Vachy l'idée de néant serait en somme associable à toute mauvaise pente que nous serions en train de dévaler de façon irréversible elle serait également associée à toute funeste perspective et donc ce qui vient d'être dit là montre que on peut être tiré vers le néant mais comme si on était tiré sous l'emprise d'une sorte de destin mais la question que je voudrais poser qui va constituer le coeur de mon exposé c'est est-ce que le processus inverse est possible on peut être tiré vers le néant mais est-ce qu'on peut être tiré hors de lui autrement dit est-ce que nous pourrions est-ce que l'univers est-ce que certaines choses peuvent apparaître ex nihilo alors si on en croit parménide auquel je dois revenir la réponse est non car les conséquences de la primauté essentielle du ilia parménidien atteignent jusqu'à l'idée même de création du monde qu'elle transforme en une impossibilité logique car s'il faut que l'être soit absolument pardon car s'il faut que l'être soit absolument ou ne soit pas du tout alors il ne saurait y avoir dans le néant d'être en puissance ainsi l'idée de création ex nihilo s'effondre-t-elle l'être est a toujours été et sera toujours indivisible égal à lui-même sans trouer à l'image d'une sphère parfaite il ne peut avoir ni commencement ni fin d'ailleurs parmini décrit comment l'être pourrait-il donc périr comment pourrait-il naître s'il est né en effet c'est qu'alors il n'est pas et il n'est pas non plus s'il lui faut cesser d'être un jour fin de citation et donc il est il est en fait obligatoire d'associer la question de l'origine de l'univers à celle du néant en fait la question du néant tangente celle de l'origine absolue ou plutôt c'est dans l'autre sens qu'il faut dire la question de l'origine de l'univers effleure tangente et même percute celle de néant pas seulement à cause de ce que nous a dit Martin Heidegger qui a écrit cette phrase en apparence définitive l'essence de l'être dit-il l'essence de l'être même comporte dès l'origine le néant fin de citation l'argument principal à mes yeux celui que je voudrais mettre en avant c'est que prendre la question de l'origine de l'univers au sérieux cela ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de notre univers ce que les physiciens font d'ailleurs de mieux en mieux c'est d'abord et surtout interroger la transition radicale qu'elle suppose entre l'absence de toute chose et la présence d'au moins une première chose autrement dit penser l'origine de l'univers consiste à investir sans se payer de mots la zone limitrophe du non-être et de l'être évidemment c'est un vaste programme en effet puisque cela revient à affronter le mystère du néant et de ses métamorphoses possibles comment le néant supposé avoir bel et bien existé avant l'univers s'y est-il pris pour cesser d'être le néant par quelle dynamique interne a-t-il pu se séparer de lui-même devenir quelque chose c'est-à-dire d'une certaine façon son contraire bien sûr si dans le siège de penseurs tel que Parménide vous pensez que le néant n'existe pas n'a même jamais existé qui a toujours eu de l'être de telles questions n'auront pas le moindre sens pour vous s'il n'y a jamais eu de néant alors il y a toujours eu quelque chose qui n'était pas le néant et l'univers n'a pas connu de commencement il existe alors de toute éternité c'est le premier point que je vais tenter de clarifier en une seule phrase penser l'origine de l'univers revient d'abord à admettre l'absence d'être à admettre l'absence radicale et totale d'univers et à imaginer ensuite comment cette absence a pu se transmuter en une première présence celle de l'univers lui-même ou celle d'un élément primitif qui en ferait partie le paradoxe d'un tel commencement qu'on pourrait qualifier de pur d'un commencement que rien n'a précédé c'est qu'il se situe avant tout événement là où et quand il n'y avait encore rien mais là où et quand il n'y avait rien comment peut-il y avoir quelque chose en l'occurrence un commencement on voit par là que l'idée d'un commencement avec un grand C semble échapper aux capacités de notre entendement bien sûr avec ce genre de problème on peut toujours ruser par exemple on a le droit d'imaginer que le néant d'avant l'univers n'était pas seul qu'il n'était pas seul au monde si j'ose dire autrement dit qu'il cohabitait avec autre chose que lui-même par exemple avec un principe fondamental ou avec un être transcendant ou avec les lois physiques que nous connaissons aujourd'hui supposées avoir été actifs dès avant le Big Bang le néant ainsi aidé ainsi accompagné ainsi entouré aurait acquis le pouvoir de faire apparaître l'univers mais par quel mystérieux mécanisme les théories physiques ne le précisent pas elles n'indiquent guère comment elles auraient pu engendrer l'univers matériel sommé par elle de leur obéir au demeurant un néant accompagné un néant accompagné par autre chose que lui-même mériterait-il encore d'être nommé néant peut-il exister autrement qu'en étant seul au monde autrement dit est-ce que le néant peut exister autrement qu'en étant le seul étant qui soit existant ces questions évidemment apparaissent en filigrane dans toutes les cosmogonies dans toutes les songeries ancestrales dont parlait par exemple Gaston Bachelard dans tous les récits de la création qu'ont produit les différentes cultures que nous connaissons selon certaines l'univers n'a pas été créé comme le boulanger fait son pain il ne provient pas d'une réalité préalable qu'un agent créateur serait venu informer ou modifier il aurait été bâti tout simplement à partir de rien c'est ce qu'on appelle une création ex nihilo création ex nihilo c'est une expression étrange et même paradoxale qui rassemble dans une sorte de tour de passe-passe verbale l'absence de toute chose et l'idée de quelque chose comme si l'absence de toute chose avait pu créer quelque chose mais comment donc par quel stratagème le néant où absolument rien n'existe aurait-il pu créer quoi que ce soit à moins que le nil le rien désigne ici non le néant mais une espèce de rien qui serait déjà quelque chose qui serait en somme mieux que rien comme dirait Raymond De Vos sur rien qui serait déjà quelque chose peut-être par exemple la terre informe et vide dont parle la Genèse à laquelle Dieu mit un terme par un acte de rassemblement des eaux qui fit apparaître le sec et ordonna le monde on peut aussi évoquer l'idée d'une cause première mais c'est quoi une cause première c'est une cause qui n'a pas à être fondée c'est une cause qui serait cause de soi en quelque sorte une cause qui serait déclenchante sans être elle-même déclenchée et personnellement je n'arrive pas à comprendre ce que peut-être une cause première la seule approximation que je peux en voir c'est celle qu'on entend dans les aéroports c'est des souvenirs lointains quand l'avion qu'on doit prendre est annoncé comme étant en retard le haut-parleur nous indique que la cause du retard est due à l'arrivée tardive de l'appareil comme si le retard était la seule cause première qu'on puisse connaître dans nos vies présentes alors si on ne s'empresse jamais d'expliquer comment le néant a pu devenir quelque chose c'est sans doute parce qu'il est difficile de concevoir que le néant puisse être le sujet du verbe changer autrement dit il est difficile de concevoir que le néant puisse être un acteur vous avez remarqué qu'en français le sujet du verbe changer quand on dit qu'une chose ou un être a changé est précisément ce qui n'a pas changé dans le changement je veux dire par là qu'à la fin du changement on a toujours affaire à la même chose et au même être ce qui a changé ce n'est pas l'être lui-même c'est quelque chose de l'être si c'est une personne par exemple ça peut être la couleur de ses cheveux ou son tour de taille mais c'est la même personne autrement dit le sujet du verbe changer est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé et donc dire que le néant a changé revient à dire qu'à la fin du changement on a toujours affaire au néant et on tombe là sur une autre façon de dire toujours le même paradoxe reste que c'est Leibniz comme vous le savez qui est un beau jour de l'an 1714 a posé une question qui est devenue hypnotique la question est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien d'où vient qu'il existe un monde un monde avec à l'intérieur des choses des êtres vivants de l'espace du temps des sentiments comment expliquer que le néant n'ait pas gagné la partie définitivement alors que le rien dit Leibniz est plus simple et plus facile que n'importe quelle chose il est vrai que s'il n'existait point du tout le monde serait certainement moins compliqué que ce qu'il se trouve être mais alors d'où vient que le difficile et le non simple est raflé la mise pourquoi le néant n'a-t-il pas définitivement imposé son jeu en d'autres termes d'où vient que le néant a fini par disparaître vous voyez c'est une façon de poser la question qui encore une fois semble paradoxale parce qu'on voit pas très bien comment quelque chose qui n'existe pas pourrait disparaître en guise de réponse certaines traditions ont avancé l'idée que la réalité a pour fonction de combler l'abéance de remplir l'excès de vide qu'il y a dans le vide mais on voit bien que c'est une façon de jouer avec les mots et à la question générale pourquoi y a-t-il quelque chose on pourrait tout aussi bien répondre avec les mots de Nicolas de Couze penseur allemand de la fin du Moyen-Âge il répondait parce que la pluralité des choses est née de la présence de Dieu dans le néant mais ça ne convient pas puisque Dieu lui-même n'est pas rien il est quelque être or on ne peut pas demander passeport d'être à l'être même comme a dit je ne sais plus qui répondre ainsi serait prendre le risque de se faire tirer les oreilles par les métaphysiciens par souci de cohérence rétorquerait-il on en saurait se servir de quelque être ou de quelque chose pour justifier qu'il y ait quelque être ou quelque chose on voit par là que la question de l'Aimnitz en envisageant la possibilité du rien en amont de l'être introduit une nouvelle façon d'interroger la raison de toute chose qui se trouve dotée d'une existence elle embrasse aussi à elle seule toutes les vertus et tous les défauts de l'interrogation métaphysique elle est à la fois immensément profonde et gratuitement frivole intellectuellement provocatrice cette façon d'interroger l'existence même de l'être à partir de son aver le néant de tenter de justifier sa supériorité ontologique sur le rien a imprimé un pli définitif à la pensée on en trouve chez Bergson le résumé le plus percutant je le cite Bergson écrit « L'existence m'apparaît comme une conquête sur le néant je me dis qu'il pourrait qu'il devrait même de rien y avoir et je m'étonne qu'il y ait quelque chose je ne puis me défaire de l'idée que le plein est une broderie sur le canevas du vide que l'être est superposé au néant et que dans la représentation de rien il y a moins que dans celle de quelque chose de là tout le mystère » mystère qui a engendré d'interminables de digression et des forêts d'ouvrages si denses qu'elles en sont presque hermétiques je parle des forêts et parfois même des ouvrages Platon Aristote Plotin Proclus Saint-Augustin Maître Ecarte Nicolas de Cousse que j'ai cité Pascal Leibniz déjà cité Kant Hegel Bergson déjà cité Heidegger déjà cité Carnap tous ont affronté cette question ultra métaphysique mais le moins qu'on puisse dire c'est que l'abondance de la mitraille ne compense pas toujours l'imprécision du tir d'autant qu'à cette occasion certains de ses penseurs ont produit des sentences qui laissent parfois songeurs par exemple Heidegger qui écrit le néant ne forme pas seulement le concept antithétique de l'étang mais l'essence même de l'étang comporte dès l'origine de l'étang dès l'origine le néant c'est dans l'être de l'étang que se produit le néantir du néant fin de citation alors si on comprend bien le néant devrait donc cesser d'être pour que l'être apparaisse soit mais pour cesser d'être ne faut-il pas déjà être ou bien faut-il comprendre que l'être doit apparaître pour que le néant soit détruit tout cela ne coule pas de source comment le non-objet qu'est le néant pourrait-il être néanti comment peut-on néantir quelque chose qui n'existe pas les récits ancestraux qui racontent la naissance de l'univers ne s'y sont pas trompés ils évitent de tomber dans le piège de la création ex nihilo en affirmant d'emblée qu'au tout début il y avait ceci ou bien cela ils imaginent le monde originaire déjà rempli de quelques quantités préalables et on a l'embarras du choix l'entité préalable qui a préexisté à tout le reste ça peut être une divinité un océan plus ou moins tumultueux de la matière informe un chaos originel un oeuf authentique ou symbolique une sorte de tohu-bohu où titube déjà la matière l'espace et le temps mais la question se pose un néant pardon un début qui fait suite à quelque chose mérite-t-il vraiment son nom à l'examen non car de deux choses l'une ou bien cette chose qui existait déjà a toujours été présente n'a donc pas eu de commencement et l'univers n'a pas eu d'origine proprement dite ou bien elle est elle-même la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée et on ne peut plus alors être considéré comme l'origine ainsi le seul fait de désigner l'origine de l'univers contredit l'idée même qu'il put y en avoir une la nommer la supprimer il en va de même pour les scientifiques à les écouter disserter on découvre qu'il parle toujours et seulement de généalogie de métamorphose de structuration de constituants alimentaires en système plus complexe et jamais de création ex nihilo en d'autres termes si les scientifiques disent chercher l'origine ils n'en révèlent jamais que les sous-produits ils ne montrent que des transitions d'un état à un autre des processus permettant de comprendre l'apparition au cours de l'histoire d'un nouvel objet les origines qu'ils entrevoient ne sont jamais que secondaires ce sont des commencements relatifs eux-mêmes précédés d'autres commencements elles ne constituent pas le starting block primordial elles achèvent une étape de l'histoire comme on sait en somme est toujours une façon d'en finir raconter l'origine d'une chose c'est raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle est la conclusion autrement dit pour un scientifique le mot origine à rebours du sens commun signifie conclusion par exemple quand on décrit l'origine des atomes on raconte toutes les réactions nucléaires qui se sont produites dans l'univers primordial ou bien dans les étoiles ou bien dans les explosions de l'étoile qui ont permis la formation au cours du temps des atomes tels que nous les connaissons autrement dit raconter l'origine des atomes c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition des atomes et dans laquelle les atomes ne figuraient pas mais si on veut dire non plus l'origine de quelque chose qui est dans l'univers mais l'origine de l'univers lui-même alors en suivant cette démarche il faudrait raconter l'histoire qui a précédé son apparition et dont il est l'aboutissement c'est donc admettre que le commencement de l'univers a été précédé d'une antériorité mais cette chose qui a été là avant elle avant l'univers est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est immanente est-ce qu'elle est hors de l'univers ou est-ce qu'elle est au sein de l'univers est-ce qu'elle en fait partie et là on voit que ce sont des questions métaphysiques auxquelles sans doute la physique ne pourra jamais répondre et je voudrais d'ailleurs à ce propos faire une dernière remarque avant de parler un peu de physique en général on parle de l'origine d'une chose comme si elle faisait partie nécessairement de cette chose dans le langage courant l'origine de l'univers est évoquée comme appartenant à l'univers du moins à son histoire elle est censée faire partie de son début elle se confond même avec son début et on confie au physicien la mission d'aller la saisir mais chose troublante dès lors qu'on s'interroge sur le fondement de l'univers qu'on s'enquiert sérieusement de son origine on suppose implicitement que l'univers n'a pas en lui-même son propre fondement et qu'il y a lieu par conséquent de chercher son origine en dehors de lui la cause du monde disait Kant est à l'extérieur du monde ce qui amène à deux remarques première remarque si l'origine de l'univers c'est le néant cela impliquerait que le néant serait hors du monde puisque puis après l'avoir engendré cohabiterait avec lui mais alors ce néant ne serait plus un néant ce serait un néant accompagné ce serait un néant accompagné participant à une sorte de cohabitation avec l'univers comme je l'expliquais tout à l'heure deuxième remarque si l'origine du monde quelle qu'elle soit le néant ou autre chose est hors du monde cela ne revient-il pas ipso facto à considérer notre monde notre univers comme contingent à poser qu'il aurait pu ne pas être autrement dit qu'il n'était pas nécessaire maintenant je vais vous parler du vide le vide dont vous savez sans doute qu'il n'est pas la même chose que le néant le vide c'est quelque chose de particulier le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide donc le vide c'est pas le néant il a au moins une dimensionnalité il a une spatialité peut-être avec rien à l'intérieur mais il se distingue du néant il a une existence propre de sorte que on ne saurait le créer en supprimant la totalité de ce qui est à la fin de l'opération quand on retire tout ce qui est il doit rester quelque chose le vide mais en quoi consiste-t-il alors il y a un certain couteau dont a parlé un philosophe allemand du 18ème siècle qui s'appelle Lichtenberg son couteau s'appelle le couteau de Lichtenberg qui va nous aider pour la suite de mon propos voilà comment Lichtenberg définit son couteau il dit c'est un couteau sans lame auquel ne manque que le manche alors évidemment cette formule contient un paradoxe car un couteau ne saurait se composer d'autre chose que d'une lame et d'un manche par conséquent si les deux manquent il ne reste plus rien qui mérite le nom de couteau à moins à moins de concevoir qu'après élimination de ces parties constitutives un couteau puisse finalement s'identifier à l'idée résiduelle de couteau qui continuerait à planer par une sorte d'effet mémoire au-dessus de son absence physique une telle définition a beau paraître incohérente et même burlesque elle s'approche de notre façon la plus habituelle d'envisager le vide ce qui reste dans un récipient ou une chose après qu'on en a extrait tout ce qui peut être enlevé le vide serait en somme réalisable au prix d'une sorte d'évidement aussi radical que possible de ce que contient un volume ou un objet donné cette façon de le concevoir a d'ailleurs inspiré certains artistes et non des moindres notamment Picasso Picasso le 12 décembre 1945 dessine un premier taureau de chair et de muscle le 18 décembre 1945 donc une semaine plus tard il recommence et puis ensuite il fait un troisième taureau etc avec une représentation qui montre un taureau aux volumes accentués avec une bestialité renforcée et puis les six autres dessins montrent le taureau progressivement simplifié débarrassé de certaines de ses propriétés peu à peu déchargé de sa graisse ontologique et quasiment un mois plus tard le 17 janvier 1946 Picasso dessine un douzième taureau le dernier qui se résume à quelques traits il suffirait de supprimer un seul d'entre eux pour qu'on ne perçoive plus qu'il s'agit de cet animal là au terme d'une épure progressive Picasso est ainsi parvenu à une représentation à une représentation minimale qui a évidé au maximum la figuration du départ mais le taureau qui est là à la fin est toujours reconnaissable mais si par la pensée on supprime un seul des quelques traits qui restent on ne voit plus qu'il s'agit d'un taureau et bien ce que je vais vous expliquer c'est que ce qu'on appelle le vide quantique c'est pour la matière l'équivalent de ce dernier dessin produit par Picasso c'est le minimum qui doit d'exister pour que la matière qui est là soit possible alors la physique quantique j'en ai déjà parlé dans des conférences antérieures dans cette même salle la physique quantique vous le savez c'est une une théorie qui à mains égards est la plus folle de la physique elle est très éloignée des conceptions ordinaires du réel elle se formule en des lois qui défient l'imagination la plus débridée elle choque également le sens des mots en donnant à voir que le vide est tout le contraire d'un espace vide ce que le physicien anglais Paul Dirac a été le premier à comprendre en fait la physique quantique fait du vide un espace habité impossible à vider complètement cet espace est empli de ce qu'on pourrait appeler de la lumière fatiguée elle-même constituée de particules et d'antiparticules bel et bien présentes mais dont l'existence n'est que potentielle elles évoluent telles des fantômes qu'ils ne possèdent pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser et devenir directement observables ces particules et ces antiparticules qu'on appelle virtuelles s'ébrouent dans une sorte d'ontologie mollassonne alors pour éveiller ces belles au bois dormant pour les faire exister vraiment il est nécessaire de leur procurer l'énergie qui manque à leur pleine incarnation autrement dit il faut leur donner ce qu'on appelle leur énergie de masse mc carré la formule d'Einstein qui est le produit de leur masse réelle par le carré de la vitesse de la lumière et c'est en l'occurrence le vide le vide lui-même qui peut jouer le rôle de prince charmant de fait le vide en question joue plutôt celui d'un banquier pathologiquement impatient il n'accepte de prêter de l'énergie aux particules virtuelles qu'il contient qu'à la stricte condition qu'elle lui restitue très rapidement le montant de l'emprunt alors très rapidement ça signifie en l'occurrence moins de 10 puissance moins 21 secondes donc c'est un temps très court en vertu de ce contrat très sévère des paires de particules et d'antiparticules virtuelles peuvent devenir réelles et sortir du vide quantique mais avec l'obligation d'y retourner presque aussitôt pour rembourser leur dette énergétique en s'annihilant le vide quantique ressemble donc à une sorte de volcan capricieux éjectant de temps à autre des fragments incandescents que son antre récupère très vite de fait la physique quantique n'introduit pas de différence fondamentale entre un état physique contenant de la matière et un état physique ne contenant pas de matière les objets fondamentaux de la théorie sont ce qu'on appelle des champs quantiques qui s'étalent dans tout l'espace la théorie quantique parle par exemple de champ électronique plutôt qu'elle ne parle d'électrons proprement dit or ce champ électronique possède la propriété d'être toujours là au sens où les équations de la physique quantique ne permettent pas d'envisager une situation dans laquelle le champ serait totalement absent en d'autres termes le champ est adhésif à l'espace dès lors comment envisager le vide il ne peut plus être considéré comme ce qui resterait si on enlevait ce champ puisque celui-ci ne peut pas être supprimé il devient plutôt un état particulier du champ l'état dit fondamental celui dont l'énergie est la plus basse possible en d'autres termes le vide quantique est une sorte d'équivalent du dernier taureau de la série de Picasso évoqué plus haut où l'animal se résume à quelques lignes avec un contour épuré il n'y a donc plus de distinction formelle entre le vide quantique et les autres états de la matière de sorte qu'il devient impossible de lui accorder un statut qui soit réellement distinct l'adhérence du champ quantique à l'espace étant irrémédiable elle oblige à considérer le vide non plus comme un espace vide mais comme un océan grouillant de particules virtuelles capable dans certaines conditions d'accéder à l'existence le vide quantique étant tout sauf vide il trahit la signification la plus flagrante de son signifiant c'est un espace qui contient quelque chose qui contient des choses mais ces choses qu'il contient ne peuvent pas être retirées il constitue en somme l'état de base dont émerge la matière sans qu'elle coupe jamais son cordon ombilical avec lui il est l'utérus tonitruant du monde matériel on pourrait même aller encore plus loin en suggérant que la physique quantique donne au vide un statut proche de celui qu'Aristote accordait à la matière celui d'un support sans forme d'un état de référence en puissance d'objet la physique quantique décrit en effet les manifestations du monde physique en termes d'excitation par rapport à l'état fondamental de la matière dès lors que le vide quantique contient en puissance toute la matière existence qu'il est empli de particules virtuelles susceptibles de devenir réelles pour peu qu'elles se procurent de l'énergie peut-on imaginer que le vide quantique ait spontanément engendré l'univers cette idée a beau être séduisante elle n'est pas a priori défendable elle suppose en effet l'apport d'une énergie extérieure capable de matérialiser les particules virtuelles confinées dans le vide quantique or par définition l'univers n'est pas censé avoir d'extérieur pourtant un certain nombre de physiciens ont déjoué cette impossibilité apparente en élaborant des scénarios au sein desquels le vide quantique joue effectivement le rôle de matrice de l'univers et la gravitation celui de forceps apportant l'énergie ce modèle n'est qu'un modèle parmi d'autres et personne ne sait dire s'il est juste ou non mais il est intéressant à étudier pour comprendre comment notre univers a pu germer au sein du vide quantique le travail de ces physiciens a consisté à effectuer une greffe partielle de la théorie de la relativité générale qui décrit la gravitation sur la physique quantique qui décrit les autres interactions fondamentales ils ont d'abord décrit le contenu matériel de l'univers en utilisant le formalisme de la physique quantique puis ils ont supposé que les particules qui composent le contenu matériel de l'univers subissaient la force de gravitation telle que Einstein l'a décrite et ce qu'ils ont constaté en faisant des calculs c'est qu'il se produit alors une succession d'étapes en fait trois la première c'est que sous l'effet d'une expansion de l'espace suffisamment rapide les particules virtuelles tapies dans le vide quantique acquièrent de l'énergie et deviennent réelles dans cette opération l'expansion de l'univers fait en somme office de réservoir d'énergie interne elle permet de faire jaillir de la matière de la véritable matière hors du vide quantique au passage l'univers apparaît serait ainsi comme un système très particulier voire unique en son genre rien n'existe en dehors de lui mais sa propre expansion lui apporterait de l'énergie exactement comme si celle-ci provenait de l'extérieur deuxième étape au cours de cette expansion l'énergie du vide quantique demeure constante puisqu'elle ne peut pas diminuer elle correspond à l'énergie minimale que peut avoir l'univers tandis que celle de son contenu matériel de la matière de plus en plus diluée décroît progressivement et ce qui doit arriver arrive à partir d'un certain moment l'énergie qui domine au sein de l'univers devient celle du vide quantique troisième étape l'expansion se poursuivant l'état de l'univers finit même par ne plus se distinguer totalement du vide quantique c'est à dire en l'occurrence de son état initial en fait l'univers devient une sorte de gigantesque vide quantique revenu à la case départ il peut alors profiter d'une autre fluctuation du vide quantique pour entamer une nouvelle aventure cosmologique analogue mais pas nécessairement identique à celle qu'il vient de connaître il se réplique ainsi inlassablement selon un processus qui est énergétiquement gratuit rien ne permet je l'ai dit de prétendre que ce modèle cosmologique est le meilleur ni même qu'il soit pertinent notamment parce qu'il ne résout pas le problème de l'incompatibilité de l'espace-temps de la relativité générale avec celui de la physique quantique il propose seulement un collage non une véritable unification entre ces deux théories constitutives de la physique moderne mais il a ceci d'intellectuellement stimulant qu'il fait apparaître l'univers comme étant sa propre cause l'univers s'auto-engendre à partir de son propre fond il résulte d'un état antérieur constitutif de lui-même dans cette optique l'histoire cosmologique devient l'aventure d'un univers qui se renouvelle périodiquement en réémergeant de lui-même le nôtre aujourd'hui âgé d'au moins 13,7 milliards d'années ne serait en réalité qu'un maillon de cette chaîne temporellement infini c'est à dire un élément parmi d'autres d'un vaste ensemble d'univers surgissant tels des bulles grâce à l'excitation par la gravitation de telle ou telle fluctuation du vide quantique vous remarquerez que ce scénario fait l'économie du Big Bang tel qu'il est habituellement présenté au sens où le met en scène un milieu particulier le vide quantique qui aurait préexisté à la fameuse explosion ce déjà là constituerait une sorte d'être premier de cuisse de Jupiter originel dont tous les autres éléments de réalité tireraient leur existence ce que nous appelons notre univers ne serait en somme qu'une sorte d'effectuation événementielle de cet être existant de toute éternité notre univers serait une sorte de boursouflure du vide quantique ayant fortement grossi à force d'expansion je vous laisse réfléchir là dessus je vous ai dit que je ne vous donnerais pas la réponse à la question posée j'ai simplement tenté de lancer des pistes et avant de vous laisser vraiment réfléchir là dessus je vous fournis une petite anagramme qui pourra peut-être vous aider à penser l'anagramme de l'origine de l'univers c'est un vide noir grésil voilà je vous laisse réfléchir là dessus et je vous remercie pour votre attention vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de france retrouvez les conférences rencontres et créations de la bnf sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la bnf.fr de la bnf.fr de la bnf.fr de la bnf.fr